Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Comme tous les vendredis, nous recevrons en fin de journal un invité. Cette fois-ci, nous serons aux côtés de l'athlète Pascal Martineau-Lagarde à l'occasion du meeting Herculis. Mais en attendant, voici les titres de votre journal. Musique En ouverture de cette édition, nous irons au centre cardio-thoracique où le champion du monde, Olivier Giroud, était attendu. Nous reviendrons sur l'ouverture du meeting Herculis pour la première fois délocalisé sur le pont Hercules. Nous découvrirons la nouvelle initiative signée à Cobams. Et enfin, nous parlerons musique avec un concert qui était donné au Palais-Princier. Un champion du monde en principauté. Le footballeur Olivier Giroud était au centre cardio-thoracique afin de rendre visite aux enfants opérés grâce au Monaco Collectif Humanitaire, le MCH, dont l'international français est l'ambassadeur de cœur. Un reportage d'Emilie Rousseau. A peine une semaine seulement après son titre de champion du monde avec l'équipe de France, Olivier Giroud a pris de son temps pour rendre visite à Notayana, Fatimata et Adama. Ces trois enfants sont actuellement au centre cardio-thoracique de Monaco. Ils ont été ou vont être opérés du cœur en principauté car leur pathologie ne peut pas être traitée dans leur pays. Une opération possible grâce au Monaco Collectif Humanitaire, une chaîne de solidarité dont Olivier Giroud est l'ambassadeur du cœur depuis 2014. C'est toujours un bonheur de voir ces petits-enfants avec des sourires, qui vous font des câlins ou qui vous embrassent. Ça fait chaud au cœur de les voir comme ça, de pouvoir leur apporter un petit rayon de soleil pour ceux qui savent ce que je fais. Après, bien sûr que tout le monde est là pour leur apporter du bien-être, une seconde vie clairement, les chirurgiens qui font un boulot extraordinaire et puis toutes les équipes d'infirmières, médicales et surtout les familles d'accueil. C'est toute une chaîne de solidarité encore qui se met en place autour de ces enfants qui en ont besoin. L'international français vient régulièrement rendre visite aux jeunes patients. Un moment de partage apprécié et important aux yeux du footballeur. Son engagement avait d'ailleurs été mis en valeur l'an dernier par l'UNFP, aux côtés de celui d'autres sportifs. Pour moi, c'est important à chaque fois que l'on me demande ou à chaque fois que je suis dans le coin de venir voir les enfants et de venir voir les équipes, encore une fois, qui font un super boulot. Ça me fait toujours plaisir de revenir ici. Et chacun soutient une association. Les joueurs de foot sont sensibles aux difficultés des autres dans le monde entier. Qui plus est, quand c'est des enfants, ce sont des choses qui nous touchent parce que oui, encore une fois, pas mal d'entre nous sont pères de famille. Donc ça nous touche un peu indirectement. Et donc voilà, ça fait du bien à tout le monde en tout cas. Notayana a 14 mois. Elle est originaire du Madagascar. Elle sera opérée dans quelques semaines. En attendant, elle est accueillie chez Margot et Bruno, sa famille d'accueil, membre de l'association Rencontres africaines. On a connu l'association un peu par hasard. Et on a été... Oh oui, vas-y, mange du micro. On a été quand même très motivés par ce qu'ils font. Tout est bénévole, même les chirurgiens. Et on s'est dit que quand même, c'était pas grand-chose de donner deux mois pour lui permettre de vivre. Depuis la création du Monaco Collectif Humanitaire en 2008, plus de 380 opérations ont pu être réalisées au centre cardio-thoracique, au centre hospitalier Princesse Grasse ou encore à l'IM2S. En septembre prochain, le collectif célébrera ses 10 ans d'existence en présence de tous ses membres, ses bénévoles et ses donateurs et de l'ambassadeur du cœur, Olivier Giroud, si son planning sportif le lui permet. Et nous avons bien évidemment profité de l'occasion pour interroger Olivier Giroud sur son épopée en Russie avec les Bleus et son titre de champion du monde. Je vous propose de l'écouter. On était dans notre bulle jusqu'à ce qu'on atterrisse en France. Là, c'était fini parce que la bulle avait éclaté, explosé. On a pris en pleine tête la folie des Parisiens sur les champs. C'était extraordinaire. Il y a la patrouille de France. J'ai une belle vidéo où je suis une quand je suis sur le bus impérial et j'ai la patrouille de France. Non, c'est extraordinaire. L'arc de triomphe, le monde qu'il y avait. C'est des moments inoubliables qui resteront à jamais aggravés dans nos mémoires et aussi dans l'histoire du foot français. Donc, on réalise petit à petit et on est fiers de ce qu'on a réalisé. Et ces propos étaient recueillis par Émilie Rousseau. Le meeting Herculis-EBS débute ce soir au Stade Louis II avec les meilleurs athlètes mondiaux au rendez-vous. Avant cela, la compétition du lancé de poids a eu lieu hier soir. Elle a été exceptionnellement délocalisée sur le port Hercule. Ambiance et résultat avec Émilie Rousseau. C'est une grande première pour les organisateurs mais aussi pour les spectateurs venus nombreux sur le port Hercule. Exceptionnellement cette année, les épreuves de lancée de poids du meeting Herculis-EBS ont eu lieu hors du Stade Louis II en bord de mer. Cela peut surprendre mais les athlètes ont apprécié le cadre. Ils auront également fait le show. A commencer par les femmes, elles étaient 8 engagées. Et la logique a été respectée. Victoire de la championne du monde en titre, Li Jiao Gong. C'était impressionnant, le public était au rendez-vous. Malheureusement, je n'ai pas réussi à battre mon record perso mais les conditions étaient là. Chez les hommes, le plateau était là aussi relevé avec le champion du monde Tom Walsh et le champion olympique Ryan Cruiser. C'est d'ailleurs l'américain qui a pris l'ascendant avec un lancé à 22,05 m. Cela n'aura pas été ma meilleure compétition en termes de constance mais j'ai réalisé de bons lancers. Je suis content. On est d'ailleurs toujours contents quand on gagne. C'est un site vraiment très spécial, près du port. J'ai vraiment pris du plaisir. L'atmosphère était top. J'aimerais vraiment participer à d'autres événements comme celui-ci. J'espère d'ailleurs revenir ici. Le français Frédéric Dagé termine 9e avec un lancé en dessous des 20 mètres pas suffisant pour se qualifier pour les championnats d'Europe de Berlin. Kevin Mayer finit 10e de la compétition. C'est lui qui est venu prendre de l'expérience aux côtés des meilleurs. Et je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'athlète Pascale Martineau-Lagarde en fin de journal. Une équipe d'Akobams lance une initiative afin de mieux appréhender et engager des mesures de conservation de la faune marine. Christina Thommel vous dévoile les enjeux de ce projet. Le navire Song of the Whale, l'un des principaux acteurs de l'Akobam Survey Initiative, a fait escale en principauté. Un projet dont l'objectif est de recenser le nombre de cétacés évoluant dans le bassin méditerranéen et de répertorier la mégaphone qui le compose. Il faut savoir tout d'abord que la Méditerranée ne représente que 1% des mers du globe mais contient 10%, pratiquement 10% de sa biodiversité. Donc ça c'est un chiffre énorme. Et les cétacés sont au sommet de la chaîne alimentaire. Donc garantir la conservation des cétacés c'est garantir le bon état écologique de toute la Méditerranée. Or les cétacés de Méditerranée sont des espèces qui sont classées en danger parce qu'elles sont soumises aux fortes pressions humaines et aux interactions et des menaces comme les collisions par les navires, la pollution, on parle des pollutions plastiques en particulier, les questions, le bruit, l'interaction avec la pêche. Donc une forte pression qui est exercée sur eux par les activités humaines. Comme ce sont des espèces migratrices, il faut être sûr de ne pas les compter deux fois. On ne peut pas leur demander leur carte d'identité. Donc on a réduit la période de recensement au mois de juin et juillet. En découpant la Méditerranée en blocs et en affectant à des équipes l'observation et le recensement en simultané. Donc c'est pour ça qu'on a une période réduite. Principal navire de recherche de la Cobams, une visite a été mise en place lors de cette matinée. L'occasion d'en apprendre davantage sur la particularité du voilier et notamment sur le moyen de communication des cétacés. On va dire que ce navire, c'est le bateau-mer. Et il est particulier parce que que vous pouvez peut-être voir à l'arrière, il y a un système acoustique qui permet d'écouter les cétacés sous l'eau. Et c'est très important pour ce recensement. En effet, les grands plongeurs, comme par exemple les cachalots, on ne les voit pas souvent en surface. Donc on peut difficilement les recenser depuis la surface. Par contre, on peut les entendre. Et donc grâce au système acoustique, on est capable de dénombrer les cétacés qui sont sous l'eau. Et ça, c'est un grand complément à l'observation visuelle. La Cobams surveille initiative, un projet innovant et sans précédent qui vise donc à améliorer les mesures de conservation en Méditerranée afin de sauvegarder sa biodiversité. Les résultats de cette campagne et l'analyse des données seront connus d'ici fin 2019. Et terminons en musique avec ce concert qui était donné ce jeudi soir au Palais Princier dirigé par Roberto Trivigno. Un hommage a été rendu au compositeur Léonard Berstein. José Sacré vous en dit plus. Après le concerto pour piano opus 16 d'Edouard Grieg avec en soliste le jeune pianiste canadien Jan Izecki, l'orchestre philharmonique de Monte Carlo sous la direction de Robert Trivigno a rendu hommage à l'immense artiste que fut Léonard Berstein. Pianiste, chef d'orchestre, compositeur, pédagogue, poète, militant, Léonard Berstein qui le 25 août prochain aurait eu 100 ans. Léonard Berstein représente pour moi l'un des plus grands chefs de tous les temps. Une personne qui croyait profondément dans la musique et a tout fait pour qu'elle se démocratise, qu'elle s'ouvre à tous les publics en expérimentant sans préjugés des musiques différentes comme le jazz, la folk musique, toutes les musiques qu'il pouvait embrasser. Tout cela ressort dans sa musique et dans sa façon de l'interpréter. C'est assez incroyable et unique, quelqu'un d'aussi génial d'un niveau artistique exceptionnel. Dans le programme de ce soir, nous avons beaucoup d'éléments qui révèlent la personnalité de Léonard Berstein, de la musique de jazz, de ballet, d'opéra, et cette œuvre jubilée concerto pour orchestre qu'il a composée à la fin de sa vie. C'est une œuvre qui a été peu jouée et qui ne pouvait être composée que par Léonard Berstein. n'aurait jamais été écrit par quelqu'un d'autre que Berstein. Avec la participation du baryton Thomas Dolier, cette œuvre dédicacée à l'Orchestre Philharmonique d'Israël à l'occasion de son 50e anniversaire, a été créée à New York en 1986, puis à Tel Aviv en 1989. C'est, selon François-Gilles d'Astual, une fascinante synthèse de la musique du 20e siècle. En conclusion de ce concert en hommage à Léonard Berstein, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a interprété la suite On The Town, trois scènes de danse d'un ballet, Fancy Free, qui a servi de base au musical On The Town chorographié par Jérôme Robbins. Jérôme Robbins que Léonard Berstein a retrouvé en 1957 pour Waystar History. Nous avons rejoint notre invité du week-end à l'occasion du meeting Hercules. J'ai l'honneur d'accueillir l'athlète Pascal Martineau. Lagarde, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ce moment pour Monaco Info. Alors, vous êtes de retour en principauté. En 2014, vous avez établi notamment un record, le record de France. En 1295, il y a quatre ans, ça fait un petit peu moins. Le record du 110 mètres et ici à Monaco. Alors, quels souvenirs gardez-vous finalement de ce meeting Hercules en particulier ? Énorme. Énorme. Parce qu'en fait, à nos habitudes, les hurdlers, coureurs de 110 mètres et on a toujours l'habitude de courir dans certaines gammes de performance. Et là, j'ai éclaté mon record, j'ai vraiment fait une performance en dessous des 13 secondes. C'est comme faire plus de 6 mètres à la perche ou plus de 18 mètres au triple saut. C'est le genre de performance qu'on ne voit pas tous les jours et j'ai réalisé ici à Monaco. Le meeting Hercules est idéalement placé dans le calendrier. Est-ce qu'il a une saveur particulière pour les athlètes notamment ? Déjà, on a la quasi-certitude d'avoir un très, très beau soleil et de très, très bonnes conditions. Ce qui s'agit pour moi, en tout cas, j'ai une très, très belle start list. Donc, en gros, je viens avec des bonnes conditions, avec une bonne adrénaline. Et il y a tout pour faire de la performance. Donc, le meeting de Monaco, il est top. Peut-être sur votre saison 2018, une rentrée hivernale retardée, notamment à cause d'une blessure comme on vit ce genre d'événement. Est-ce que finalement, c'est le moment de prendre du recul, de penser à soi ? Comment vous avez vécu ? Alors, à la fois, on essaye de relativiser les choses. C'est-à-dire que, par exemple, penser à une vie de famille, essayer de s'éloigner un petit peu, de se dire que la vie n'est pas finie, etc. Mais à la fois, on a cet aspect guerrier, cet aspect athlète qui vraiment veut être performant, qui est frustré, qui se dit, j'ai des muscles dans les jambes qui veulent juste parler, juste s'exprimer à fond. Mais ils sont blessés, ils font un petit peu la tête et il faut les remuer un petit peu. Et en fait, cette phase où justement, on ne va pas être en forme, on va amener ça doucement par les kinés, par tous les soins, etc. Et bien, c'est comme si on ronge son frein, finalement. On va se dire, bon, là, maintenant, je ne peux pas aller vite. Par contre, je me motive et je me dis que je vais tellement tout faire bien que je vais non seulement revenir, mais revenir bien. Et c'est ce que j'ai réussi à faire cette année. Pour être franche avec vous, j'ai eu ma pire préparation de toute ma vie. C'est vrai. 2018, j'ai enchaîné des blessures. Et pourtant, par exemple, la semaine dernière, j'ai couru à la World Cup à Londres et j'ai fait le chrono de 13-22. Et 13-22, c'est un bon chrono déjà. Et je n'imaginais pas revenir si tôt de tous les pépins physiques que j'ai eu à ce niveau-là. Donc, je suis content. Et Monaco, j'espère que ça va descendre encore. Alors, vous le disiez à l'instant, vous êtes papa de deux enfants, si je ne me trompe pas. Est-ce que si un jour, l'un d'eux venait à suivre votre parcours et vous demande un jour, papa, je veux finalement être athlète de haut niveau, est-ce que déjà, vous l'encouragez et quels conseils donnerez-vous ? Dans un premier temps, ça me toucherait parce que j'aurais un peu l'image de personne qui a inspiré, finalement. De transmettre. Voilà. Et de partage. Et ça, ça fait chaud au cœur parce qu'on aime bien se dire qu'on... que tout ça ne sert pas qu'à nourrir son ego, etc. Qu'on partage. On fait vivre des émotions aux autres. Et puis, je me suis toujours dit que je ne forcerai jamais mes enfants envers du sport. Mais par contre, je serai toujours derrière eux, derrière les choix qu'ils feront. Et s'ils décident que leur choix passe par l'athlétisme, je serai à fond derrière eux. Et pourquoi pas même être leur coach ? Ça reste un point d'interrogation dans ma tête. Mais oui, je les boosterai. En tout cas, c'est un joli message. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps pour Monaco Info. Avec plaisir. C'était un pur bonheur. On vous souhaite de belles choses pour la suite. Et quant à nous, nous nous quittons sur la météo. Très bon week-end à tous. Il fera beau. Les pluies seront de retour. Ce week-end, pas de pluie diluvienne, mais quelques gouttes tout de même dans l'après-midi. Dimanche, un temps couvert avec quelques rares éclaircies. Les conditions se dégraderont au fur et à mesure que la journée avancera. Lundi, une journée estivale avec un vrai grand et beau soleil et des températures qui grimperont jusqu'à 26 degrés. Mardi, quelques rares nuages voileront le ciel par moment. Mercredi, quelques passages nuageux sont prévus et pourront se développer en orages et averses l'après-midi. Jeudi, alternance de nuages et de soleils. Abox. 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 Abox.